Marbonne, va-t-il s'imposer à Albi ? Albi, va-t-il enfin trouver ce match référence en début de saison ? C'est parti ici au Stadion Municipal. Ce côté bien parti qui va passer entre les poteaux. Marbonne ouvre le score ici au Stadion d'Albi après 7 minutes de jeu. Le Chauvet qui ne s'est fait pas prier parce que ça passe entre les poteaux. Parce que les Narbonnets viennent décoper d'un carton jaune. Mais Mauro Rebusson qui vient de la blouse. On va vérifier tout ça. En tout cas les Elbijoas ont voulu jouer vite. On a été surpris. On a été surpris que la défense narbonnaise a été surprise elle aussi. Monsieur l'arbitre va avoir son juge de touche. Et monsieur l'arbitre qui sciffe le premier essai du match pour les Elbijoas. Tom Chauvet qui s'élance sur son pied gauche. Et ça va passer entre les poteaux. Marbonne fait son retour et même 9 à 7. Après 32 minutes de jeu ici au Stadion Municipal d'Albi. Ce côté l'été était un petit peu bizarre. Mais Kouchina va plus trouver son délié. Qui a tristé plusieurs plaquages. C'est un peu dans les 22. Le bon travail de Spelangio qui est une anguille. On n'arrive pas à l'arrêter. Mais ça y est, il a écoute la clé par une arbonnée. Mais ça va permettre à Wendylen Gekobu de tenter d'avancer. Il a question de la clé de Mijarro. Dylan Kei qui progresse. Il a inscrit l'esprit. Esprit pour Elbi. Dylan Kei qui inscrit l'esprit pour les Elbijoas. Quelques secondes après avoir investi le tonalité. Les Elbijoas qui se relancent dans ce match. Les ballons volés par les Elbijoas. Ils vont mieux les Elbijoas depuis quelques instants. On va essayer de voir sur les extérieurs. Il y a bien transmis à son délié. Spelangio. Il est dur à plaquer. Il est vraiment dur à plaquer. Il peut bien récupérer. Je pense qu'au pièce, on va jouer à la course. On va jouer à la course. Dans la butte. De l'arrière. Il a fait son premier. Aldi est ici déjà le troisième Spiezmann. Avec l'arrière. Il est en train de faire un point de perdre. Aldi est de retour. Tom Chauvet. Ça passe entre les poteaux. Et celle-ci, elle est importante pour bien démarrer. La deuxième, Guylain Kaye qui s'élance. Le ballon qui prend la direction des poteaux. Il a réglé la mire pour que ça passe entre les poteaux. Et ça passe entre les poteaux. Vendant le dos, c'est encore mieux. Albi qui mène 23 à 12. Le demi-ouverture au doigt. Qui réussit cette pénalité largement dans ses cordes. Ça passe. Et ça se peut continuer cette deuxième période pour Guylain Kaye. Cette fois face aux poteaux, plus de 40 mètres. Ça passe encore une fois entre les poteaux. On a perdu 5 mètres avec cette balle. Mais bon, les avants qui avaient déjà beaucoup travaillé. Il fallait le laisser souffler au moins le temps de jeu. Parce qu'ils sont de retour. La balle en main. Guylain Kaye, elle a commandé. Et il a été pris à quelques secondes, le talonneur. Remplaçant à quelques centimètres de la ligne. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ils sont pleins de craquer les narbonnés. Ils sont pleins de craquer. Pourquoi ? Parce qu'on écarte. Perangio. Perangio qui a envoyé valser son vis-à-vis. Perangio qui se replace. Et au bout, complètement au bout. Sur l'aile, Kuchina. Non, il a été pris aussi. Et Guylain Kaye qui a inscrit un nouvel essai. Le demi-mêlé à le bijouac qui aura tout fait ce soir. Il aura été d'une précision superbe face au perche en deuxième mi-temps. Après avoir connu une période un peu plus compliquée. Lors de la première période. Et on va le revoir là encore une fois. Plein d'opportunisme qui se jette sur la ligne. Et qui a inscrit le quatrième essai des albijois dans ce match. C'est bien capté. Elle aura été super propre à la conquête albijose. Pour pouvoir que ce soit les touches ou les mêlées. Et on le sait, quand on s'appuie sur une très belle conquête, il ne faut pas se tuer de gagner au match de rugby. Et là, il y a tout le monde qui s'en bute à la tête. Il y a tout le monde qui s'en bute à la tête pour inscrire cet essai. Le cinquième essai des albijois ce soir. Et Narbonnet qui ont rendu le calice jusqu'à la Ligue. Avec cet essai que l'on pourrait dire collectif. Même si c'est le joueur que vous voyez là-bas à la main qui l'a inscrit cet essai. Albi s'impose 41 à 15 à l'arbonne pour ce match de la quatrième journée de national. Allez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! expliquezbon. ... Sous-titrage ST' 501